Est-ce que l'IA peut faire de nous de super créatifs ? On est d'accord, on peut faire des choses incroyables avec l'intelligence artificielle. Mais on peut faire des choses aussi qui ne sont pas du tout éthiques et vraiment pas cool pour les artistes. Mais en mettant en part la génération automatique d'images, on peut faire des choses vraiment très très cool avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est cette petite partie de l'IA dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. La vraie question à se poser selon moi, c'est comment utiliser l'IA de manière concrète dans notre processus créatif tout en respectant nos valeurs. Et le mieux pour vous montrer ça, c'est de faire une illustration, non ? Je vais vous montrer comment j'utilise l'IA dans mon processus créatif depuis le brief de mon illustration jusqu'à la publication sur mes réseaux sociaux. C'est parti. Mais attendez, avant toute chose, reprenons les bases. Quelle est la définition de l'IA ? Demandons directement à ChatGPT pour avoir la définition exacte. L'IA est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines intelligentes qui peuvent accomplir des tâches de manière autonome. L'IA cherche à rendre les ordinateurs plus intelligents en leur permettant d'imiter certaines des capacités cognitives humaines comme la perception, le raisonnement et la prise de décision. En soi, c'est un peu notre petit assistant virtuel que l'on va utiliser pour toutes les tâches qui n'ont absolument aucune valeur ajoutée à notre travail. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis en voyage autour du monde et vous savez surtout que j'ai commencé une série d'illustrations où je fais un des soins par endroit où j'ai séjourné. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment. Et je vous avoue que quand on est arrivé ici à Medellin en Colombie, la chose qui nous a le plus marqué dans les premiers jours où on est arrivés, c'est le vendeur ambulant de fruits et de légumes qui est dans la rue et qui passe tous les jours en criant très fort « Agua Cate ! » Le monsieur passe avec sa charrette, il crie très fort le nom des fruits et les légumes qu'il a aujourd'hui dans sa charrette pour que les gens puissent descendre et acheter chez lui. Et j'ai très envie de réaliser une illustration qui mettrait en lumière ce vendeur. Mais avant de commencer cette illustration, il me manque juste quelques références des photos de sa fameuse charrette que je vous avoue, je n'ai pas en tête et que je ne peux pas trouver sur Internet. Donc, pour bien commencer, nous allons prendre le téléphone et nous allons attendre qu'il passe pour pouvoir aller dans la rue prendre quelques photos. C'est bon, maintenant que j'ai les photos de mon sujet, je vais pouvoir attaquer un petit peu plus de recherches histoire de savoir exactement ce que je vais pouvoir faire pour cette illustration. Je sais que je veux faire une composition dans la rue avec plusieurs éléments de décor qui sont en référence au quartier où on vit ici, à Medellin, mais aussi quelques références personnelles et des choses qu'on voit très régulièrement dans le quartier que j'ai envie d'insérer dans cette illustration. Du coup, pour la perspective et la composition, je cherche quelques références d'illustration sur l'application Night Café. Je vous avoue que j'ai essayé mid-journée juste avant, mais maintenant que c'est payant, j'ai demandé à ma communauté de me conseiller d'autres applications, c'est celle-là qui est sortie, et franchement, j'aime beaucoup ce que ça m'a fait. Ces références, elles vont m'aider pour la perspective de mon dessin. J'avais vraiment besoin d'une idée de mise en page pour pouvoir sortir de ce que j'ai l'habitude de faire, de ma petite zone de confort. Je tiens à faire un petit disclaimer quand même. Avant, j'utilise ces applications d'intelligence artificielle uniquement pour générer des images de référence. Ça me permet d'avoir plusieurs points de vue, par exemple sur une image de rue, comme vous avez vu juste avant. En aucun cas, j'utilise ces images pour ma communication personnelle, pour la mettre sur les réseaux et encore moins pour les revendre. Ça ne rentre pas du tout dans mes valeurs et dans mon éthique en tant que créative. Concernant les palettes de couleurs, il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement sur Internet qui, en mettant du coup juste quelques petites couleurs que vous aimez au départ, vous génèrent de toutes nouvelles palettes grâce à l'intelligence artificielle. Je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos l'outil Colors, que j'utilise très régulièrement pour pouvoir trouver des nouvelles bases de palettes de couleurs sympas. Vous avez aussi l'outil Chroma qui est assez connu. Vous sélectionnez 50 couleurs et derrière, il vous donne des mixes qui vont bien ensemble, que ce soit pour la typo, des dégradés, de la photo ou juste des palettes de couleurs qui fonctionnent bien aussi. Mais j'ai envie de vous donner mon bon plan du moment que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'aime vraiment. C'est assez génial tout ce que ça peut faire gratuitement. Dans cet outil, vous pouvez mettre un petit peu tout ce qui traîne sur votre ordinateur et qui vous sert d'inspiration, c'est-à-dire des JPEG, des images récupérées d'Internet, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des captures d'écran, des fichiers Photoshop, Illustrator, XD, bref, n'importe quel type de fichier qui peut être sur votre bureau pour votre inspiration, vous le mettez là-dedans et ça vous permet de faire des catégories avec des tags qui vont être beaucoup plus faciles à manager vu que tout est dans la même application. Donc là, vous avez tout un folder où j'ai mis toutes mes propres illustrations pour pouvoir les retrouver facilement pour ma propre inspiration. C'est des illustrations en plus qui datent un petit peu. Et en cliquant dessus, vous avez la palette de couleurs qui s'affiche en haut à droite et ça, c'est vraiment chouette. Et quel est le rôle du coup de l'intelligence artificielle là-dedans ? Tout simplement, vous avez des mots-clés qui s'affichent. C'est de la reconnaissance d'images de la part de l'intelligence qui est à l'intérieur de cette application. Par exemple, là, je suis dans mon folder avec toutes mes illustrations. J'en ai plein, je ne sais pas où c'est, mais je sais que je cherche une illustration où il y avait un ballon de basket dessus. Au lieu de chercher dans tous les fichiers, je vais taper basket et hop ! L'intelligence artificielle a reconnu l'image et me la met en avant directement. Donc, j'ai commencé à regrouper toutes les recherches que j'ai déjà faites pour cette illustration dans un folder à l'intérieur de Eagle pour pouvoir après y mettre. Bon, allez, c'est le moment d'arrêter les recherches. Il va falloir que je me mette à l'illustration. C'est parti, souhaitez-moi bonne chance. Pour cette partie-là, il n'y a pas de raccourci possible. En tout cas, pas pour le moment. J'ai vu qu'il y avait des applications qui étaient en train de se développer pour aider les créateurs visuels à aller plus vite dans la création d'images, mais qui ne sont pas encore au point pour le moment. Par exemple, un outil qui permettrait de prolonger une partie d'un dessin serait bien utile. Dessiner toutes les feuilles d'un arbre me prend un temps fou. Si je pouvais faire une petite partie et demander à l'intelligence artificielle de prolonger les feuilles de manière organique sur la surface que je lui ai indiquée, ça me permettrait de gagner plusieurs dizaines de minutes. Ce sont des choses que je peux illustrer moi-même, mais qui n'ont pas une grande valeur ajoutée à l'illustration finale. Si ça peut me permettre de passer plus de temps sur des éléments qui sont importants dans ma création, je suis carrément preneuse. Personnellement, je pense que ce sont des applications que j'utiliserais, mais seulement si je peux être sûr que les éléments que je téléchargerai dessus resteront uniquement sur mon compte et que ça n'ira pas sur un serveur commun où chacun pourra utiliser mes images. Après 11 heures passées sur mon illustration, ça y est, je l'ai enfin terminé. Je montre au mur d'ailleurs parce que j'ai même imprimé. Elle est là. Je vais pouvoir passer à la mise en valeur de mon illustration, franchement, la partie que je préfère parce que je vais pouvoir faire plein de formats différents pour la mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'ai déjà fait quelques petits stories sur le process de cette illustration. Je n'ai pas attendu que la vidéo YouTube sorte non plus. Vous avez dû les voir passer sur mon compte Aurore.b dans les semaines qui viennent de passer. Et si vous faites partie de la team Twitch, vous avez même pu suivre plusieurs fois le déroulé de cette illustration. Bon, on va jusqu'à la fin parce que j'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais la grosse majorité de l'illu, je l'ai faite avec vous en live. Bon, je suis allée chez l'imprimeur cette semaine du coup pour pouvoir essayer d'avoir un format physique histoire de pouvoir prendre en photo et en vidéo. Je trouve que ça rend tellement mieux après quand on fait des reels, quand on fait des stories, plutôt que de tout le temps photographier son iPad ou sa tablette graphique. Je vous avoue que je ne le fais pas systématiquement, mais là, comme on en profite pour faire une vidéo en même temps que mon élu, j'en ai profité, j'ai tiré celle-là, mais j'en ai tiré d'autres aussi en même temps. Du coup, ça me permet de faire pas mal de contenu. Donc, j'ai fait quelques photos avec mon appareil photo. Je vous avoue que je préfère la meilleure qualité possible pour pouvoir mettre bien en valeur mes dessins que j'ai ensuite passé sur Lightroom pour pouvoir faire quelques petites retouches. Il y avait sur le mur quelques petits bouts de Patafix qui sont restés parce que j'ai déplacé plusieurs fois les élus pour faire une jolie composition et du coup, je les ai oubliées sur les photos. Donc, je me suis juste servi de l'outil retouche dans Adobe Lightroom pour pouvoir effacer les petits bouts de Patafix que j'avais oubliés sur le mur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends toujours plusieurs photos, mais je prends aussi des vidéos avec mon téléphone. Oui, c'est tombé. Histoire de pouvoir en faire du B-roll pour mes reels ensuite. Le B-roll, c'est quoi ? C'est des vidéos sans paroles où on n'a pas besoin de m'entendre derrière. Je raconte rien du tout. Juste des jolies vidéos esthétiques que je vais pouvoir réutiliser et pour les reels que j'ai envie de faire pour présenter cette illustration en particulier, mais aussi pour tous les reels dans le futur parce que j'ai besoin de reels où on le voit décider. Je vais te montrer comment je fais mon montage dans CapCut hyper simplement pour mes reels et aussi pour mes stories et comment je mets les sous-titres à chaque fois parce que c'est vrai que sur Instagram et n'importe quel autre réseau social, il y a quand même une grosse majorité, je crois que c'est plus de 50% des personnes qui regardent sans le son. Du coup, si je veux que 100% des personnes puissent lire, écouter, voir tout simplement mon contenu, je préfère mettre des sous-titres. L'intelligence artificielle qu'il y a sur CapCut arrive à entendre et à écouter ce que je dis puisque j'ai sélectionné là ma langue qui est le français et arrive à me faire toute la retranscription en dessous de ma vidéo. Moi, j'ai juste besoin de revenir sur les textes, de vérifier qu'il n'y a pas de faute et qu'il n'y a pas de coupure bizarre surtout sur certains mots. Et une fois que j'ai fini l'édition, je l'exporte directement sur mon téléphone et hop, c'est prêt à être posté sur Instagram. Et pour cette illustration-là, j'ai fait aussi un reel avec une voix off où j'explique un petit peu tout le storytelling qu'il y a autour de cette illustration puisque c'est un souvenir que je me suis créé dans cette illustration. Donc, ce que je fais, c'est que j'exporte le son, la bande son que j'ai enregistrée avec mon téléphone. Je la mets dans Adobe Podcast. Je ne sais pas si vous connaissez le Adobe Hands qui est vraiment très pratique. Si chez vous, c'est assez bruyant ou si vous n'avez pas un micro parce que ça vous fait une qualité son type studio. Franchement, j'ai déjà utilisé plein de fois mon frère qui montre une vidéo, il l'utilise à chaque fois, même quand c'est plutôt calme. Et franchement, ça marche très très bien. Donc, pareil, intelligence artificielle qui est mise sur Adobe arrive à discerner votre voix des bruits de fond pour pouvoir faire la découpe et enlever tous les bruits de fond. Bon, ça y est, mes petits reels sont prêts. Je vous montre ça. Vous voyez la perspective dans cette illustration ? Eh bien, sans intelligence artificielle, je ne serais jamais arrivée. Tout simplement parce que je ne suis pas trop mauvaise en personnage mais dès qu'il faut faire un petit peu d'architecture, je suis complètement perdue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré une image d'une rue sur l'application qui s'appelle Night Café pour pouvoir ensuite redessiner la rue que je voulais dessiner par-dessus. J'ai ensuite ajouté tous les personnages dans mon style, les petits détails avec ma palette de couleurs et j'ai pu recréer la rue où l'on vivait à Medellín en Colombie et dont j'avais envie d'avoir un beau souvenir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que l'intelligence artificielle peut nous aider à faire des projets qui sont plus poussés et plus créatifs facilement. Mais est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est capable de décupler nos capacités créatives ? Franchement, je pense que ça peut les accélérer, que ça peut nous donner des bonnes références de base comme je l'ai fait sur cette illustration. Ça peut vraiment nous aider à s'améliorer, à aller plus loin des choses que d'habitude nous auraient pris des heures et des heures à faire. Là, on va pouvoir les faire beaucoup plus facilement et du coup, arriver avec beaucoup plus d'idées, faire plus de variations aussi sur chaque projet que l'on peut présenter à un client ou projet perso. Bref, je pense que vraiment, ça va être une grande aide mais si seulement, ça reste un assistant. Vous en avez parlé au début de la vidéo, on a toujours un peu peur que l'IA nous remplace mais franchement, je ne pense pas. Les idées, c'est dans notre tête qu'on les a. Une IA, ça ne fait que recopier des idées qu'elle a vues sur Internet. Ce n'est pas la même chose qu'un humain. Ce n'est pas pareil. Et par contre, nous, on va pouvoir avoir une productivité de création même si je sais que ce n'est pas le but de certains qui va être vraiment améliorée mais surtout, on va pouvoir aller faire des illustrations qui sont tellement plus complexes, plus détaillées et plus facilement. Prenez déjà des exemples de références. Essayez de reprendre le processus que je vous ai présenté dans cette vidéo pour pouvoir essayer de le faire la même chose sur vos propres créations à voir si justement pour vous, ce n'est pas plus facile ou même si ce n'est pas sur la création elle-même. Surtout, la deuxième partie que je vous ai montrée donc le processus de mise en valeur pour pouvoir créer des posts. Là, j'ai montré pour les réseaux sociaux mais ça me fait quand même des images et des vidéos que je vais pouvoir mettre par exemple dans mon portfolio. Donc, il y a quand même toute une mise en valeur qui est très intéressante à la fin. Donc, pour conclure, l'intelligence artificielle va sûrement nous aider à aller plus vite dans notre processus créatif en automatisant certaines tâches qui prennent beaucoup de temps et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Après tout, ce qu'on cherche en tant que créatif, c'est de pouvoir passer plus de temps à pratiquer notre compétence principale pour moi l'illustration donc est-ce que ça ne nous aiderait pas à faire ça ? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire juste en dessous, à liker la vidéo si elle t'a aidé et à regarder cette vidéo-là qui à mon avis peut être intéressante aussi pour toi et on se voit la prochaine fois.